Bonjour et bonjour ! Dans le cadre de la manifestation Patrimoine écrit en Bourgogne et Franche-Comté, nous vous invitons à découvrir les portraits de nos illustres icônes. Elle se déroulera à la bibliothèque Jacques Lacarrière du 3 juillet au 18 septembre 2021. Bonne vidéo ! Guillaume-Joseph Roussel, dit Cadet Roussel, inspira la chanson que le connaît tous. Né le 30 avril 1743, Cadet Roussel est le second fils de Marie-Pierre Girard et de Jean-Baptiste Roussel, cavalier de la marée-chaussée, d'où provient son surnom. Un premier fils, Claude-Antoine, était né de cette union en 1741. Guillaume Roussel, venu au monde deux ans plus tard, reçut le surnom de Cadet. Dans son livre sur Cadet Roussel, paru en 1945, Pierre Pinceau nous compte la vie de Guillaume-Joseph Roussel à Auxerre, où il serait arrivé en 1763. En 1770, il acheta la charge de premier huissier audiencier au baillage d'Auxerre. Précédemment, il épousa une jeune femme du nom de Jeanne Serpillon, qui lui avait apporté une note confortable. En 1781, grâce à sa fonction de huissier audiencier, il acheta une maison Place du Prétoire, depuis Place Fourrier, et construisit une espèce de loggia qui allait s'accrocher à la tour de l'horloge. En 1792, c'est le chevalier Chenu du Souchet, auteur de chansons spirituelles et satiriques, qui tournait en dérision Guillaume-Joseph. Suivant le mouvement révolutionnaire, ce dernier fit un passage en prison en 1794-1795, puis il limita prudemment son activité à ses fonctions d'huissier. Mais en 1803, Jeanne Serpillon, qui avait 16 ans de plus que son époux, mourut. Obligé de rendre la dote, il épousa en seconde note la nièce de celle-ci, Reine Baron, qui se trouvait être son héritière. Quédé Roussel avait alors 60 ans et sa nouvelle épouse 37. Il mourut le 26 janvier 1807 à Auxerre. Selon l'ouvrage Le cimetière Saint-Amatre d'Auxerre ou La mémoire des pierres, il est sans doute enterré à Saint-Amatre dans une des fosses communes qui existèrent jusqu'à ce que Napoléon Ier institue les concessions. On retrouve Quédé Roussel dans toutes sortes de situations, dans de nombreuses pièces de théâtre, comme Quédé Roussel dans l'île des Amazones, Quédé Roussel ou le café des aveugles, la mort de Quédé Roussel, la résurrection de Quédé Roussel, ou Quédé Roussel-Esturgeon. Malheureusement, le personnage est représenté comme Niais, bien loin de l'authentique Roussel. De nos jours, une statue du sculpteur François Brochet se trouve sur la place Charles-sur-Hugues à Auxerre. L'emplacement de sa première maison est indiqué par une plaque située sous le penche de la tour de l'horloge, à l'angle de la place du Maréchal Leclerc et de la rue de l'horloge. Une rue porte son nom. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada